Le retard est un esprit et c'est l'ennemi numéro 1 du progrès. Satan veut nous retenir et nous garder dans le désert de la vie. Il retarde la parole prophétique que Dieu a prononcée sur nos vies. Le retard est l'un des outils préférés du diable pour empêcher les enfants de Dieu d'accomplir leur objectif malgré beaucoup d'efforts et de travail. Il est utilisé pour distraire, décourager et détruire la vie de nombreuses personnes. Dans cette vidéo, nous allons briser le joug du retard dans nos vies. Nous dirons à l'ennemi, ça suffit. Car Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. En regardant cette vidéo, que tout joug de retard soit brisé en morceaux dans votre vie, plus de retard, plus de retard. Tout joug de retard est brisé au nom de Jésus, Amen. Qui es-tu ? Je suis l'esprit du retard. J'ai lié le destin de tous les membres de ta famille. Vos grands-parents sont morts dans la pauvreté, votre père est mort pauvre et vous aussi, vous mourrez pauvre. J'empêche tous les membres de votre famille d'avancer. Je ferai en sorte que tu ne progresses pas dans la vie. Votre vie est remplie de limitations, de revers, de retard et de déception. Rien ne marche dans ta vie, car j'ai lié ton destin avec un cadenas. Je m'assure que les gens ne vous favorisent pas et ne vous aident pas. Je vous rends invisible en présence d'assistants censés vous emmener au sommet. Je m'assure que votre travail n'est pas rentable. Vous avez été attachés au même endroit et au même niveau. Je vous lis aujourd'hui au retard. Où que vous alliez, vous serez toujours rejetés et retardés. Mauvais rêve. Je ne sais pas pourquoi je vois toujours cette créature dans mon rêve. A partir d'aujourd'hui, je veillerai à placer une bible sous mon oreiller avant d'aller me coucher. Mon entretien de visa a lieu aujourd'hui. Laissez-moi me préparer pour pouvoir arriver tôt. Vous pouvez vous asseoir. Alors dis-moi, qui as-tu là-bas et pourquoi veux-tu partir à l'étranger ? Mon cousin est là-bas, je souhaite m'y installer à la recherche d'un pâturage plus vert. Je peux voir que votre relevé de compte est assez médiocre. Je vous ai dit que mon parrain s'occuperait de tout une fois mon visa délivré. Ah ! Qu'est-ce que tu as sur le visage ? Pourquoi es-tu habillé comme ça ? Je ne suis pas aveugle, je vois que tu as l'air moche et effrayant. Veuillez quitter mon bureau immédiatement. Votre demande de visa a été rejetée. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Je ne te comprends pas. Je me suis bien habillé pour l'entretien. Juste comme ça ? Quelle est mon infraction ? L'entretien se déroulait bien. Tu veux savoir ? Tu as l'air moche et effrayant. Je n'aime pas les gens laids. S'il vous plaît, quittez mon bureau immédiatement. Vous devez penser que je suis aveugle. La prochaine fois que vous viendrez pour un entretien de visa, vous devrez vous habiller convenablement. La personne suivante, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas vrai, madame. S'il vous plaît, ne me traitez pas comme ça. Je me sens tellement frustré. Je me suis tenu un nombre incalculable de fois devant le miroir pour me regarder et je n'ai pas vu cette laideur que les gens voient en moi. J'entends ce mot trop souvent. Qu'est-ce qu'il y a sur ton visage ? Pourquoi es-tu habillée comme ça ? La seule dame qui a réussi à accepter ma proposition m'a quittée à cause de la même chose. Elle a dit que j'avais l'air si moche. Je suis tellement fatiguée de ma situation. Je devrais simplement abandonner parce que c'était mon dernier espoir. Comment était-ce ? Ma candidature a été rejetée. Oh mon Dieu ! Pourquoi tes affaires sont-elles toujours différentes ? Mon ami a eu son visa le mois dernier et il se prépare à voyager. C'est tellement décevant mais c'est bien. Ne te sens pas trop triste à ce sujet. Viens ici. Maman, est-ce que j'ai l'air moche ? Y a-t-il quelque chose sur mon visage ? Non. Tu es un parfait gentleman. Alors pourquoi a-t-elle dit ça ? Ne t'inquiète pas pour ça. Alors que doit-on attendre de vous ? En tant qu'agent de santé et de sécurité, je considérerai la sécurité de chaque agent avant tout. C'est l'objectif le plus important pour moi. Je pense que vous êtes mon candidat préféré de pain à la façon dont vous répondez aux questions, mais il y a quelque chose d'étrange chez vous. Je suis désolé, c'est un nom pour moi. Mais monsieur, vous venez de dire que j'étais votre candidat préféré jusqu'à présent. Suis-je le seul à voir ça ? Monsieur Franck, voyez-vous son visage et le vêtement qu'il porte ? C'est tellement moche. Tu peux y aller. Prochain candidat s'il vous plaît. Pourquoi as-tu autant bu ? Tu sens l'alcool. Je ne suis rien. J'ai été rejeté encore. Maman, pourquoi tout le monde se plaint toujours de mon visage ? Y a-t-il quelque chose sur mon visage ? Je ne vois rien. Cela pourrait être spirituel, qui sait ? Tu sais quoi ? Je t'emmènerai à l'église demain. Tu devras expliquer cela à mon pasteur afin qu'il puisse prier pour toi. Je prierai aussi pour toi. Puisque tu es déjà fatigué et en colère, tu devras te coucher. Tu te sentiras mieux au réveil. Bienvenue ici, monsieur Dave. Je ne t'ai pas vu à l'église. J'espère que tu vas bien. Alors ta mère a dit que tu avais besoin de conseils. Quel est le problème ? Je continue de faire ce rêve, où je me vois dans mon ancienne école que j'ai fréquentée quand j'étais enfant, et je suis toujours là pour passer des examens. Je me souviens, j'ai vu un être étrange dans mon rêve me disant qu'il était l'esprit du retard, et qu'il est dans ma lignée familiale. Il ne se passe rien de bon dans ma vie. Je continue d'être abandonné, rejeté et oublié. Rien ne fonctionne dans ma vie. Les gens n'arrêtent pas de dire que je suis laid et ils me méprisent beaucoup. C'est pourquoi jusqu'à ce jour je n'arrive pas à trouver du travail. Personne ne veut m'aider, même mon cousin qui m'a proposé de m'aider si je viens à l'étranger à essayer, mais ma demande de visa a été rejetée à maintes reprises. As-tu dit que c'était une tendance dans votre famille ? Oui, il semble que cela affecte tous les enfants de sexe masculin de la famille de mon père. Mon grand-père est mort dans la pauvreté, la même chose est arrivée à mon père et maintenant, il semble que ce soit mon tour. Je le rejette pour vous au nom de Jésus. Le retard est dangereux et en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire le pas de la foi dans la prière. Les prières chassent les ténèbres et permettent à la volonté de Dieu de s'accomplir dans votre vie. La prière corrige, arrange et réorganise les choses dans le domaine de l'esprit. La parole de Dieu dit dans Daniel 2 verset 21 c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est pourquoi j'encourage chaque croyant à prier, il n'y a rien que la prière ne puisse changer. Aucune bataille ne s'arrête d'elle-même, jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. N'écoutez pas certaines citations comme le retard n'est pas un déni. Ce sont des mensonges venus du gouffre de ténèbres. Un retard non affronté peut devenir dangereux. La Bible dit dans Job 22 28 à 29, tu décrèteras aussi une chose, et elle te sera établie, et la lumière brillera sur tes voies. Quand les hommes sont abattus, alors tu diras, il y a une élévation. Proverbe 4 verset 18 dit que le chemin des justes est comme une lumière brillante, qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Je veux que vous mettiez un terme aux œuvres du diable dans votre vie. Dites à l'ennemi, je ne serai plus un projet abandonné, car je suis un projet divin. Je ne serai plus rejeté. J'efface la marque du retard de ma vie, je brise le joues du retard dans ma vie. Satan, ça suffit. Car il est écrit dans Ézéchiel 21 verset 27, et je le renverserai, le renverserai, le renverserai, et il ne sera plus. Mon Père, mon Créateur alors que je commence à prier, renverse tout retard et toute négativité dans ma vie jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Plus de négativité, plus de retard, plus de stagnation, plus de rejet. Je le renverse et le renverse jusqu'à ce qu'il ne soit plus. Tout vêtement de retard, je le déchire maintenant au nom de Jésus. Chaque marque de retard, je t'efface par le feu. Chaque honte et reproche dans ma vie prend fin aujourd'hui. Je brise tous les joues de retard de ma vie. Selon la parole de Dieu dans Matthieu 15, verset 13, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans ma vie soit déracinée par le feu. Toi, esprit de retard et d'arriération, je t'extirpe par le feu de Dieu. Soyez extirpé de ma vie au nom de Jésus. Mon Père, mon combattant, tout pouvoir qui me maintient en esclavage, qui me maintient en esclavage, pouvoir qui me ralentisse, j'ordonne à ce pouvoir d'expirer par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je brise tout pouvoir de retard sur ma vie. Tous les obstacles sur mon chemin vers le progrès soient démantelés par le feu. Pouvoir assigné pour me faire ramper jusqu'à ma percée, prenez feu au nom de Jésus. Les pouvoirs assignés pour faire de moi l'esclave de mes juniors expirés par le feu. Je brise tous les échecs dans ma vie, aucune malédiction ne tiendra, aucune opposition n'arrêtera ou ne retardera mon voyage. Ce soir, je rejette toute malédiction et tout esclavage qui retient les destins. Cela ne durera pas dans ma vie. Tout esprit de retard, toute bande, toute conspiration contre ma vie, soit détruit par le feu de Dieu. Chaque contestation, chaque obstacle spirituel et tout trafic qui ralentit ma vie, mes miracles et mes témoignages, soit détruit par le feu. Je vous ordonne de vous disperser en morceaux. Toute puissance qui lutte contre ma percée, selon la parole de Dieu dans Némi 4 verset 4, Père, renvoie leur opprobre à leur tête. Plus de reproches dans ma vie. Ce soir, j'ordonne à tous les anciens hôtels et alliances d'être détruits. Fini les barrières invisibles. Fini le travail et le gaspillage. Je refuse que tout mauvais esprit influence ma vie. Je chasse tous les démons vivants dans ma vie. Sortez de mon corps et de mon âme maintenant au nom puissant du Seigneur Jésus. Fini les rêves étranges. Fini les visites maléfiques. Fini les attaques serpentines. Fini les tourments mentaux. Plus de pauvreté. Plus de laideur. Tout ce qui vient de Dieu et qui accuse ma vie prend fin aujourd'hui. Je suis en Christ. Les anciennes ordonnances ont disparu. Je refuse d'être lié. J'active mon héritage dans la famille de Dieu. Je ne souffrirai pas ce que ma famille physique a souffert. Ce qui a arrêté mes parents ne m'arrêtera pas. J'ai effacé toute écriture d'ordonnance qui était contre moi, qui était contraire, elles sont clouées sur la croix. Colossiens 2 verset 14. Je lis les esprits familiers. Fini les cycles familiaux négatifs. Fini les décès prématurés. Je refuse de vivre sous une quelconque malédiction au nom de Jésus. Je rejette toute servitude et toute contamination. Mon destin doit être réalisé. Je brillerai pour Jésus. Tout ce qui est en mesure de résister, de retarder ou d'arrêter mon élévation doit périr. Tout ce qui tente de s'asseoir au-dessus de ma tête doit périr. Fini les embargos spirituels. Plus de retard. Non, non, non. Arrête ça. Votre génération n'a jamais essayé ça. Votre grand-père a été retardé. Votre père a été retardé. C'est votre tour maintenant. Rien ne peut changer cela. Je juge toute puissance démoniaque qui revendique mon destin à cause de mes racines. Je me libère des griffes maléfiques aujourd'hui. Je me libère de la stagnation. J'efface les mauvaises marques sur ma tête. Toi, esprit de retard, fais tes bagages et sors de mon corps au nom de Jésus. Il est écrit dans Esaïdis, verset 27. Et il arrivera, en ce jour-là, que son fardeau sera ôté de ton épaule et son joue de dessus ton cou, et que le joue sera détruit à cause de l'onction. Par la raison de l'onction, que tout joue de retard et de stagnation soit détruit dans ma vie. J'avance à partir d'aujourd'hui, plus de retard. Les bonnes choses inonderont ma vie et ma famille. Je ne serai pas appelé retardé ou abandonné mais je serai appelé le favorisé, le visité. La lumière est venue. J'ordonne que de nouveaux chapitres de victoire s'ouvrent à moi. Pas de servitude. Pas de chaîne. Pas de chaîne. Je suis libre. Merci Père pour les prières exaucées. Car au nom de Jésus, je prie, Amen. Aujourd'hui, je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Je commande au nom de Jésus Christ au retard et à la stagnation de vous lâcher. Que toutes les chaînes de limitation et de retard dans votre vie soient brisées. Le joug du retard de votre vie soit brisé à jamais au nom de Jésus. Vous devez être favorisés. Les bonnes choses doivent inonder votre vie à partir d'aujourd'hui. Que le retard conjugal soit brisé au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus la défaveur et le rejet. J'ordonne que le joug de la stérilité et des fausses couches soient brisés au nom de Jésus. Plus de retard. Plus de stagnation. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. Donnez un pouce bleu à cette vidéo, déposez un commentaire, partagez cette vidéo et abonnez-vous également. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.